Ce petit garçon renoue avec l'enfance à la gare centrale de Vienne. Au sous-sol, un jardin d'enfants improvisé avec des jouets que les Viennois ont déposés. Sama a tout regardé à la télévision. Elle connaît l'histoire de ses enfants et de leur famille. A 8 ans, elle parle arabe, allemand et français. La petite fille vient ici pour offrir son amitié. Il ne sait pas le allemand et il trouve que c'est très difficile pour les autres. Et pour faire d'amis, il a besoin vraiment d'aide. Le sort des enfants exilés a ému toute l'Europe. Susanna travaille déjà avec les enfants. Pendant son temps libre, elle vient tous les jours leur redonner le sourire. Leurs mains étaient vraiment noires, car elles ne pouvaient pas se laver pendant le voyage. Ici, on joue avec eux et on leur donne des jouets, comme des ballons ou des cahiers de dessin. On n'a pas besoin de mots pour communiquer. Les sourires suffisent. Des jouets, de la nourriture et des vêtements, les Viennois se sont mobilisés en masse pour venir en aide aux réfugiés. Il n'y a plus de place pour tout stocker. Des affiches comme celle-ci leur demandent d'arrêter les dons. Les vêtements sont trop grands, alors que les Syriens sont plutôt maigres et petits. Les pantalons et les vestes ne leur vont pas vraiment. Les Autrichiens savent que ces migrants n'ont pas l'intention de rester ici. Pourtant, ils leur fournissent tous les moyens pour ce séjour provisoire. Sous-titrage ST' 501